Merci, au revoir. Le président du Conseil du Trésor du Québec, Martin Coiteux, demande aux représentants syndicaux de changer de discours, de s'adapter à ce qu'il appelle la réalité des finances publiques de la province. Pour la première fois, le ministre réagit à l'appel à la mobilisation lancée par les centrales contre le gouvernement Couillard. Et c'est à votre micro, Sébastien, qui l'a fait, mon foire. Alors donc, Martin Coiteux accuse en fait les syndicats de ne pas défendre les intérêts de tous les Québécois. Ils défendent, selon Martin Coiteux, avant tout les intérêts de leurs membres. D'ailleurs, quand les syndicats contestent la proposition de convention collective qui a été faite par le gouvernement aux employés de l'État, selon Martin Coiteux, les syndicats veulent soustraire les employés de l'État à l'effort que l'ensemble des Québécois est en train de faire pour atteindre l'équilibre budgétaire. Donc, ça donne le ton, en quelques phrases, aux bras de fin qui s'engagent entre le gouvernement et les centrales syndicales. Au début de la semaine, je vous rappelle, la CSN et la FTQ ont appelé à une mobilisation sans précédent pour contester ce qu'elles appellent les politiques d'austérité du gouvernement. M. Coiteux estime que c'est un discours du siècle dernier, d'une autre époque. Écoutons le président du Conseil du Trésor. Ce que les syndicats nous demanderaient, c'est de reporter l'équilibre budgétaire à plus tard pour faire quoi? Pour, dans le fond, les soustraire à l'effort collectif qu'ils demandaient à tout le monde. C'est pas acceptable. Alors moi, je leur demande de faire preuve de responsabilité. Vous savez, on est en 2015, M. Gauvet, on n'est pas en 1974 ou 1975. Je pense que les Québécois s'attendent à d'autres façons de se parler. Et pas question non plus de tenir un référendum sur les mesures d'austérité de son gouvernement. C'est une idée qui a été évoquée dans un éditorial de la presse par André Pratt cette semaine. Jamais évoquée, il faut le dire, par le gouvernement. Mais c'est une idée qui est inspirée de ce qui s'est passé en Irlande en 2012. Il y avait à ce moment-là une proposition de l'Union européenne sur un pacte budgétaire qui prévoyait justement un contrôle plus serré des dépenses dans certains pays de l'Union européenne. Et les Irlandais ont été avés aux urnes pour voter par référendum sur cette proposition de l'Union européenne. André Pratt soulevait la possibilité que ce soit fait aussi au Québec sur les mesures budgétaires du gouvernement. Pas question. La porte est complètement fermée sur une question de référendaire. Écoutons M. Coitou. On n'a pas besoin de ça puisque les Québécois ont voté. Ils veulent que le gouvernement assume ses responsabilités. Ils ont voté de façon très massive pour des partis qui veulent rétablir l'équilibre budgétaire en 15-16. Et c'est exactement ce que nous faisons. Ce que le gouvernement veut faire, c'est rétablir l'équilibre budgétaire dès le prochain budget, au mois de mars. Sauf qu'il reste une route chaoteuse, remplie d'obstacles pour arriver à l'objectif. Il reste 1,2 milliard à trouver dans les coffres de l'État pour atteindre cet objectif. Alors, il y a eu des annonces de compression, de révision de programmes à la fin de l'année dernière. Il va y en avoir aussi au début de cette année, encore, jusqu'au budget. En fait, au budget, on connaîtra l'ampleur de l'effort et les programmes qui seront touchés et les mesures qui seront adoptées par le gouvernement pour atteindre cet objectif. Sébastien Baudet, merci beaucoup. Au revoir.